Bonjour à tous, je voudrais faire un petit commentaire sur l'évangile du jour. Un tiré de Saint Luc, je vous en lis juste une partie. Jésus disait à ses disciples, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera au synagogue et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. À cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. À cause de mon nom. Je voudrais rester un petit peu sur cette affirmation du Christ. Nous savons que c'est arrivé au Christ lui-même. Cette mise à l'écart, cette mort, cette lutte continuelle pour essayer de toucher le cœur des hommes. Alors, nous, nous sommes invités à le suivre. Et cela vous arrivera à cause de mon nom. Alors, c'est certainement pas par une simple imitation extérieure. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. C'est une réalité que nous devons peu à peu nous approprier. C'est parce qu'en fait, nous sommes transformés par le Christ, que l'Esprit Saint agit en nous et que nous sommes mis à part. Non pas pour le plaisir d'être mis à part, mais parce que le regard de Dieu n'est pas exactement le regard des hommes pécheurs. Et nous sommes pécheurs, touchés par le Christ, touchés par l'Esprit Saint, eh bien, il y a quelque chose de fondamental qui peu à peu change en nous. Alors, nous sommes mis à l'écart. Non pas par simple plaisir, mais parce que nous ne vivons plus selon, au moins, le moins possible, selon les critères du monde. Je ne peux pas faire telle chose au nom de la fidélité au Christ. Je ne veux pas faire autre chose. Moi, je me souviens très bien, lorsque j'ai découvert que j'étais catéchiste, non, que j'étais chrétien, baptisé. C'est au cours d'un camp. Et avec un ami, nous avions fait quelques bêtises. Et on repartait. Et on s'est dit, mais non, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Nous sommes catholiques. Nous sommes disciples du Christ. Alors, on risque de rater le train. On a fait demi-tour pour aller réparer ce que nous avions abîmé. Et donc, touchés par le Christ, il y a un moment ou un autre où on est appelé à se dire, je ne peux pas faire telle chose. Ou même, je ne veux pas faire telle chose. Alors, c'est tout un discernement qui se met en place. À cause du nom de Jésus. Tout un discernement qui se met en place et qui nous conduit à être peut-être un petit peu différents. Et de plus en plus différents. Alors, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, nous devenons signe de contradiction et nous savons bien que nous commençons à parcourir un chemin. Alors, la fin de l'Évangile se dit, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Oui, vous garderez votre vie. Cette vie nouvelle reçue. Cette vie nouvelle qui nous transforme et qui nous fait regarder avec les yeux du Seigneur, écouter avec les oreilles du Seigneur, qui nous fait vivre avec la vie divine. Alors, c'est un parcours à suivre. C'est pour ça que ce texte d'Évangile, il ne nous invite non pas au perfectionnisme, imiter de manière un peu extérieure le Christ, mais il nous invite à la perfection, comme notre Père du Ciel est parfait. Et donc, nous avons un parcours à suivre. C'est pour ça que notre vie est pleine de conversions. Et quand on lit la vie des saints, il y a bien souvent une première conversion qui les tourne vers la suite du Christ, et puis une deuxième, ou une troisième, ou une quatrième, mais une deuxième conversion. À l'intérieur de leur vie chrétienne, il y a une nouvelle approche, parce que le Seigneur leur donne de vivre quelque chose de plus profond. C'est cette question que Mère Thérésa entendait souvent de la part du Christ. Est-ce que tu vas me refuser cela ? Est-ce que tu vas me refuser cela ? Et chaque fois, ou la plupart du temps, on ne sait rien, mais chaque fois, Mère Thérésa a dit « Oui, oui Seigneur ». Et c'est comme ça qu'elle a avancé terriblement, et qu'elle a découvert tout au long de sa vie, le chemin que le Christ lui montrait, pour rentrer dans la volonté de Dieu.